Une vie, une œuvre, Stéphane Mallarmé, par Pascal Lismonde et Brigitte Riouet. Oh, si chère de loin et proche et blanche, si délicieuse dans toi, Marie, que je songe à quelques baumes rares émanés par mensonges, sur aucun bouquetier de cristal obscurci, le sais-tu ? Oui, pour moi voici des ans, voici toujours que ton sourire éblouissant prolonge, la même rose avec son bel été qui plonge dans autrefois, et puis dans le futur aussi, mon cœur qui, dans les nuits, parfois cherche à s'entendre, ou de quel dernier mot t'appeler le plus tendre, s'exalte en celui rien que chuchoter de sœur, n'était très grand trésor et tête si petite, que tu m'enseignes bien toute une autre douceur, tout bas par le baiser, seule dans tes cheveux, dite. Voilà près d'un siècle que Mallarmé quittait sa fragile enveloppe terrestre. Mais le prince des poètes n'a cessé depuis lors de hanter les écrivains de notre temps avec la question la plus radicale qu'ils soient, sait-on ce que c'est qu'écrire ? Interrogation radicale sur le langage, mise à nu de son impuissance, ou du moins de son imperfection en tant qu'instrument de connaissance. Mallarmé est devenu le passage obligé vers la littérature et chaque époque a son ou ses Mallarmé, comme le disait tout d'abord Henri Méchonique. Après les interprétations classiques de Thibaudet, ou de Mondor, vient Maurice Blanchot, qui voit en Mallarmé un meurtrier du langage, puis Roland Barthes, qui en fait un hamlet de l'écriture, un hamlet qui exprime ce moment fragile de l'histoire où le langage littéraire ne se soutient que pour chanter sa nécessité de mourir. Ce que nous entendrons aujourd'hui, ce sont des interprétations plus contemporaines et toujours contradictoires. Mais nous ne trancherons pas entre un Mallarmé théoricien du sujet ou un Mallarmé aux tendances bouddhistes. À chacun son Mallarmé. Telle est la fécondité de cette œuvre inépuisable pour un homme aux rêves habitués. Oui, né à Paris le 18 mars 1842, dans la rue appelée aujourd'hui Passage La Ferrière. Mes familles paternelles et maternelles présentaient depuis la Révolution une suite ininterrompue de fonctionnaires dans l'administration et l'enregistrement. Et bien qu'ils y eussent occupés presque toujours de hauts emplois, « J'ai esquivé cette carrière à laquelle on me destina dès l'élange. Je retrouve trace du goût de tenir une plume pour autre chose qu'enregistrer les actes chez plusieurs de mes ascendants. » Le paradoxe de Mallarmé, c'est qu'il faut un peu peut-être le déshabiller de Valéry, de l'effet Edgar Poe, de toute une tradition à travers laquelle on le lit pour retrouver en lui ce qu'il y est aussi, c'est-à-dire un poète de l'oralité et qui transforme effectivement la pensée du langage parce que chez lui, la pensée de la poésie et la pensée du langage sont inséparables. Valéry avait très bien vu ça déjà. D'où l'importance des mots anglais. Donc à travers même les clichés de la modernité qui sont ceux de la lecture contemporaine de Mallarmé, on peut retrouver, parce que c'est toujours la pluralité des Mallarmé, donc il y est dedans, retrouver celui qui écrit à Verlaine, par exemple, « Vous tenez vraiment votre syntaxe ». Moi, j'adore cette phrase parce qu'avec des mots très simples, « Vous tenez vraiment votre syntaxe », il bouscule toutes les idées contemporaines sur ce que c'est que la syntaxe et sur ce que c'est que la poésie. M. Stéphane Mallarmé, l'un des littérateurs les plus généralement aimés du monde des lettres avec Catulmendès. Taille moyenne, barbe grisonnante, taillée en pointe, un grand nez droit, des oreilles longues et pointues de satyre, des yeux largement fendus, brillant d'un éclat extraordinaire, une singulière expression de finesse tempérée par un grand air de bonté. Quand il parle, le geste accompagne toujours la parole, un geste nombreux, plein de grâces, de précision, d'éloquence. La voix traîne un peu sur les fins de mots en s'adoucissant graduellement. Un charme puissant se dégage de l'homme en qui l'on devine un immarcessible orgueil, planant au-dessus de tout, un orgueil de Dieu ou d'illuminé, devant lequel il faut tout de suite intérieurement s'incliner quand on l'a compris. J'ai perdu tout enfant à sept ans, ma mère, adorée d'une grand-mère qui m'éleva d'abord. Puis j'ai traversé bien des pensions et lycées, d'âme Lamartinienne, avec un secret désir de remplacer un jour, Bérangé, parce que je l'avais rencontré dans une maison amie. Il paraît que c'était trop compliqué pour être mis à exécution, mais j'ai longtemps essayé dans cent petits cahiers de verres qui m'ont toujours été confisqués, si j'ai bonne mémoire. La lignée de fonctionnaires, c'est vrai, d'ailleurs dans la lettre, la fameuse lettre autobiographique à Verlaine, Malarmé évoque lui-même cette lignée ininterrompue de fonctionnaires de l'enregistrement. Et d'ailleurs, à 20 ans, lorsqu'il sortira du baccalauréat, sa première destination, toute évidente, ce sera de faire ce qu'il appelle son premier pas dans l'abrutissement, c'est-à-dire de rentrer dans l'enregistrement. Les premières influences poétiques sur Malarmé dans ses poèmes de jeunesse, notamment dans le recueil Entre quatre murs qui dit bien son nom puisque ce sont des poèmes qui ont été composés au lycée, les premières influences poétiques sont celles essentiellement de Victor Hugo, de Théodore de Banville, des romantiques, des premiers romantiques, de Musset en particulier, le musée des Comtes d'Espagne et d'Italie, c'est-à-dire le musée bohémien, le musée fantaisiste et l'influence de Baudelaire est un peu plus tardive, c'est à partir de 1860. C'est précisément l'époque où il copie dans ce qu'il appelle ses glanes un certain nombre de vers, 8000 vers à peu près, avec deux grands massifs, les poètes du 16e siècle d'une part, ce qui est intéressant, et d'autre part les poètes contemporains et parmi ces poètes contemporains, deux noms émergent essentiellement, c'est Baudelaire et Edgar Pau. « Mon cher Verlaine, il n'y avait pas, vous le savez, pour un poète à vivre de son art, même en l'abaissant de plusieurs crans, quand je suis entré dans la vie, et je ne l'ai jamais regretté. Ayant appris l'anglais simplement pour mieux lire Pau, je suis parti à 20 ans en Angleterre afin de fuir, principalement, mais aussi pour parler la langue et l'enseigner dans un coin, tranquille et sans autre gagne-pain obligé. Je m'étais marié et cela pressait. Aujourd'hui, voilà plus de 20 ans et malgré la perte de tant d'heures, je crois avec tristesse que j'ai bien fait. On connaît les démêlés matrimoniaux de Mallarmé à cette époque qui s'est prend d'une gouvernante allemande qui est de 7 ans son aîné. Ils vont fuir en Angleterre, ils vont passer quelques mois orageux en Angleterre avant de, finalement, se résoudre à se marier. Mais Mallarmé se marie en ayant l'impression, le sentiment qu'il fait un sacrifice sur ce plan-là de sa vie. Il assure, en quelque sorte, l'existence et il se sacrifie pour le bonheur de Marie. Donc ça aussi, c'est une raison qui a joué dans l'apprentissage de l'anglais. Il s'agissait de gagner l'indépendance vis-à-vis de la famille. Il connaissait suffisamment d'anglais pour se débrouiller, de là à enseigner la langue. Il suffit de consulter les rapports d'inspection qui ont été faits sur lui dans les années 60. Ils sont calamiteux. Pourtant, il a écrit les mots anglais, par exemple, bien plus tard, effectivement, dans les années 70. Mais bien qu'il ait composé un certain nombre d'ouvrages qu'il appelait lui-même des besognes alimentaires en matière pédagogique, cela ne voulait pas dire qu'il avait une maîtrise parfaite de l'anglais. Il suffit de lire les lettres qu'il adresse à ses correspondants anglais, par exemple, pour se rendre compte qu'il pense en français et qu'il traduit en anglais en commettant d'ailleurs beaucoup de fautes. Et de plus, on peut imaginer que ce personnage un peu perdu dans ses rêves n'avait peut-être pas tout à fait l'autorité nécessaire par rapport à ses élèves. Alors ça aussi, c'est une raison essentielle, c'est qu'il fut toute sa vie un professeur chahuté. Donc, très malheureux dans l'enseignement jusqu'à sa retraite prématurée qu'il a prise après 30 ans de bons et loyaux services, si l'on peut dire, en 1893. Et ce fut pour lui véritablement un soulagement considérable. Au-dessus du bétail ahuri des humains, bondissaient en clarté les sauvages crinières des mendieurs d'azur le pied dans nos chemins. Un noir vent sur leur marche éployée pour bannière la flagellée de froid telle jusque dans la chair qu'il y creusait aussi d'irritables ornières. Toujours avec l'espoir de rencontrer la mer, il voyageait sans pain, sans bâton et sans urne, mordant au citron d'or de l'idéal amer. Je considère l'époque comme un inter-règne pour le poète qui n'a point à s'y mêler, écrit encore Stéphane Mallarmé à Verlaine en précisant qu'il n'y a pas autre chose à faire qu'à travailler avec mystère en vue de plus tard ou de jamais. Dans cet inter-règne, quelques élus apparaissent. Mendès, le peintre Manet qui fera son portrait, et surtout Villiers de Lilladant. Mallarmé le rencontre dans ses vingt ans, ce sera l'âme sœur, mais aussi le maître, celui qui venait écrire le grand livre. Alain Coelot. En réalité, il y a une sorte de triangle sacré, je pense, Villiers, Pau et Baudelaire. Villiers de Lilladant a connu Baudelaire dans les dernières années et aucun des symbolistes de la génération de Mallarmé ne connaîtra Baudelaire. Villiers de Lilladant est le seul lien. Villiers de Lilladant est en outre la réappropriation française un peu perdue de vue aujourd'hui, mais la réappropriation française d'Edgar Pau. L'émotion absolue est celle des 19 ans avec la découverte des fleurs du mal dans l'édition 61, d'ailleurs, avec les pièces condamnées de la main de Mallarmé qui donc circulaient. Alors, en fait, quand Villiers et Mallarmé se rencontrent, ils ont trois ans et demi, quatre ans d'écart. Villiers de Lilladant est à 25 ans, 26 ans et Mallarmé à 21, 22 ans. Villiers de Lilladant a déjà publié. Villiers a publié Isis, un roman philosophique. Isis aura des années plus tard une très grosse répercussion, à mon avis fondamentale, sur Iggy Tour. Et c'est amusant parce que Iggy Tour, en contrepartie, relancera Villiers de Lilladant pour Axel. Ce qui est assez intéressant, ce qu'il lit, je pense, véritablement Villiers et Mallarmé, car vous savez, l'histoire littéraire est une chose, comme disait Valérie, un petit peu inexistante pour les gens qui écrivent, pas pour les critiques. Ce qu'il lit, véritablement, c'est la naissance d'une littérature qui puisse intenter un idéal et un sens. C'est-à-dire qu'en fait, Villiers et Mallarmé veulent tout simplement penser par les moyens de la littérature. Comment organiser ce qui ressortit à la pensée ? Comment l'organiser d'un point de vue harmonique ? La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Fuir, là-bas, fuir. Je sens que des oiseaux sont ivres d'être parmi l'écume inconnue et les cieux. Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe, ô nuit, ni la clarté déserte de ma lampe sur le vide papier que la blancheur défend, et ni la jeune femme allaitant son enfant. Je partirai, steamer, balançant ta mature, lève l'encre pour une exotique nature. Un ennui, désolé par les cruelles espoirs, croit encore à l'adieu suprême des mouchoirs. Et peut-être les mâts invitant les orages sont-ils de ceux qu'un vent penche sur les naufrages perdus, sans mâts, sans mâts ni fertiles îlots. Mais, ô mon cœur, entend le chant des matelots. Roger Dragonetti. Dans sa poétique qui date d'entre 20 et 25 ans, il parle de sa fragile apparition terrestre, il est mort, il est mort, quiconque écrit ne devient personnel, et il se considère un peu, si vous voulez, comme un revenant, n'est-ce pas ? Il est celui qui revient de ses textes. Donc, il est le fantôme, c'est un premier point. Mais une chose plus fondamentale, c'est que le fantôme est lié toujours, chez Malarmé aussi, bien sûr, à la blancheur. C'est-à-dire que écrire, c'est éliminer tout ce qui est référent, se réfère à la réalité et concevoir un objet qui ne se soutiendrait que par le rêve. Donc, garder l'apparence des choses ou si vous voulez leur blancheur, mais ce n'est pas là la pointe. La pointe, c'est que dans l'écriture de Malarmé, tout ce qui est de l'ordre de la réalité est effacé, doit s'effacer pour devenir objet de rêve, création. Et puis, un deuxième point, et ça, c'est la pointe de la chose, c'est que le fantôme chez Malarmé est lié au spectral. Le fantôme garde des apparences d'un discours, si on peut dire, les apparences d'un discours, mais finit toujours par s'achever dans une espèce de destruction ou disparition de ce discours. C'est-à-dire que si le spectre, c'est cette espèce de lumière qui frappe un objet imparfaitement transparent, mais qui se cache dans l'éblouissement même, on ne voit plus l'objet, n'est-ce pas ? Eh bien, il en va de même pour Malarmé, c'est qu'il va jusqu'à désarticuler les mots et former, disons, un champ de scintillation, c'est encore un terme qu'il emploie, où toute la scintillation qui à la fois apparaît et disparaît devient le champ d'une analogie totale, disons, mais qui est détachée du sens. Et non seulement détachée du sens, mais détachée, pour ainsi dire, du support, si on peut dire, de la blancheur du papier. Même le blanc est encore une métaphore, disons, de rien. Ce qui veut dire que le rêve de Malarmé, mais c'est un rêve, c'est un cas limite, n'est-ce pas, ce serait qu'il y ait des scintillations de l'esprit détachées de toute pensée et qui formeraient un champ d'analogie infinie que personne ne peut maîtriser, si vous voulez, et qui déboucheraient en dernière analyse sur ce qu'il appelle le poème « tu au blanc », c'est-à-dire dans le silence. et donc Malarmé ne cesse de faire le procès du langage, il le fantomalise pour finalement le désarticuler et en arriver finalement à un jeu de lettres, un jeu de syllabes qui est une sorte de langage qui se rapprocherait le plus de ce que lui appelle d'ailleurs la langue suprême. La langue suprême essaie autant que possible de se libérer de tout ce qui appartient au discours ordinaire. Je viens de passer une année effrayante. Ma pensée s'est pensée et est arrivée à une conception pure. Tout ce que par contre-coup mon être a souffert pendant cette longue agonie est inénarrable, mais heureusement je suis parfaitement mort et la région la plus impure où mon esprit puisse s'aventurer est l'éternité. mon esprit, ce solitaire habituel de sa propre pureté que n'obscurcit plus même le reflet du temps. Malheureusement, j'en suis arrivé là par une horrible sensibilité et il est temps que je l'enveloppe d'une indifférence extérieure qui remplacera pour moi la force perdue. J'en suis, après une synthèse suprême, à cette lente acquisition de la force incapable, tu le vois, de me distraire. Mais combien plus je l'étais il y a plusieurs mois d'abord dans ma lutte terrible avec ce vieux et méchant plumage terrassé, heureusement, Dieu. Je suis maintenant impersonnel et non plus Stéphane que tu as connu, mais une aptitude qu'a l'univers spirituel à se voir et à se développer à travers ce qui fut moi. Il y avait chez Malarmé quand il était encore un jeune poète ce vieux rêve vécu par tant d'esprit en Occident à savoir que l'on peut connaître la réalité de notre monde de l'intérieur par accession de l'esprit à une connaissance des structures par lesquelles Dieu autrefois avait produit les choses, avait produit le monde, le cosmos dans lequel nous vivons. Cette connaissance par l'intérieur s'est évidemment désagrégée sous les coups de la connaissance proprement scientifique. Au XIXe siècle, peu d'esprits sont encore en mesure de pouvoir habiter une telle pensée du monde. Il y a bien sûr les ésotériques, ceux qui poursuivent de façon toujours plus rêveuse cette vieille forme de connaissance. Mais les jeunes gens, disons, à l'époque de Baudelaire, par exemple, commencent à se sentir exilés de cette approche par l'intérieur du monde. Et là, c'est donc précisément le drame de Mallarmé. Par sa sensibilité, sans doute à cause de ses lectures qui l'ont nourri des œuvres des poètes du passé, il a gardé le besoin de cette connaissance des choses par le dedans, de cette connaissance intime, de cette idée que l'esprit humain peut participer de l'esprit divin. Et il y a des textes de son extrême jeunesse pour revivre, en somme comme en rêve, cette immédiateté du rapport de l'esprit et du réel. Mais très vite, il fait la découverte et c'est cela qui constitue, à mon sens, le moment fondateur de sa nouvelle maturation. Il fait la découverte que notre parole ne pénètre pas l'essence du monde. Nos représentations ne sont que des rêveries à la surface d'une réalité qui demeurera impénétrée. Malormé accède à l'idée que ce que la parole humaine peut produire quand la connaissance du monde n'est jamais qu'une vision superficielle qui se rabat sur la subjectivité humaine. Le monde est impénétrable. La parole n'est qu'une écume à sa surface. Voilà ce que Malarmé ressent de plus en plus fortement et d'ailleurs aussi bien jusqu'au moment d'une grande crise. Le ciel est mort. Vers toi j'accours donne aux matières l'oubli de l'idéal cruel et du péché à ce martyre qui vient partager la litière où le bétail heureux des hommes est couché. Car j'y veux puisqu'enfin ma cervelle vidée comme le pot de phare gisante au pied du mur n'a plus l'art d'attiffer la sanglotante idée lugubrement baillée vers un trépas obscur. En vain l'azur triomphe et je l'entends qui chante dans les cloches. Mon âme il se fait voir pour plus nous faire peur avec sa victoire méchante et du métal vivant sort en bleu angélus. Il roule par la brume ancien et traverse ta native agonie ainsi qu'un glaive sûr ou fuir dans la révolte inutile et pervers. Je suis hanté l'azur 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 Vous me direz que penser ainsi n'a rien de particulièrement dramatique. Notre modernité toute entière repose sur la pensée d'ailleurs de plus en plus forte aujourd'hui que notre connaissance n'est qu'une forme de notre langage et ne pénètre pas le fond des choses mais chez Malarmé ce fut plus grave car il était poète il avait mis toute son espérance dans l'emploi des mots il ne pensait pas il écrivait et dans ces conditions c'est dans l'acte même d'écrire qu'il constatait qu'il constatait que les mots se vidaient de toute capacité de signifier de porter du sens c'est dans les mots même qu'il assistait à l'effondrement de la possibilité de parler voilà bien sûr une situation de crise et cette crise a été durement vécue par lui dans ces années où nous le voyons écrire hérodiade en creusant le verre à ce point j'ai rencontré deux abîmes qui me désespèrent l'un et le néant auquel je suis arrivé sans connaître le bouddhisme et je suis encore trop désolé pour pouvoir croire même à ma poésie et me remettre au travail que cette pensée écrasante m'a fait abandonner oui je le sais nous ne sommes que de vaines formes de la matière mais bien sublimes pour avoir inventé Dieu et notre âme si sublime mon ami que je veux me donner ce spectacle de la matière ayant conscience d'elle et cependant s'élançant forcément dans le rêve qu'elle sait n'être pas chantant l'âme et toutes les divines impressions pareilles qui se sont amassées en nous depuis les premiers âges et proclamant devant le rien qui est la vérité ces glorieux mensonges tel est le plan de mon volume lyrique et tel sera peut-être son titre la gloire du mensonge ou le glorieux mensonge je chanterai en désespéré oui c'est pour moi pour moi que je fleuris déserte vous le savez jardin d'améthyste enfoui sans fin dans de savants abîmes éblouis ors ignorés gardant votre antique lumière sous le sombre sommeil d'une terre première vous pierre où mes yeux comme de purs bijoux empruntent leur clarté mélodieuse et vous métaux qui donnez à ma jeune chevelure une splendeur fatale et sa massive allure quant à toi femme née en des siècles malins pour la méchanceté des antres sibylins qui parle d'un mortel selon qui des calices de mes robes arômes aux farouches délices sortiraient le frisson blanc de ma nudité prophétisent que si le tiède azur d'été vers lui nativement la femme se dévoile me voit dans ma pudeur grelottante d'étoiles je meurs hérodiade les représentations les formulations les pensées que nous pouvions former avec lui se sont toutes effondrées et bien le mot ne disparaît pas pour autant il est toujours là dans notre parole simplement il est comme vide de toute représentation du monde et du coup il accède à une capacité qu'il n'avait pas auparavant supposons qu'un mot porte une représentation à laquelle nous croyons du coup ce qu'il désigne n'est pas la réalité comme telle mais notre représentation de la réalité justement la figure que grâce à la notion nous avons donnée à la chose et cette figure est moins que la chose moins que la réalité si bien que le paradoxe de la connaissance c'est qu'elle remplace la réalité par une image et moins que la plénitude sensible réciproquement si le mot est vidé de toute représentation si nous accédons à ce profond scepticisme qui a défait toute capacité de croire à un sens possible et bien si j'emploie du coup le mot rose c'est la rose dans sa réalité sensible pleine qui est présente dans cette profération Malarmé découvre dans ce moment d'effondrement de toutes les significations que le mot rose peut lui permettre d'accéder à ce qu'il appelle la notion pure pure de toute représentation insuffisante pure en tant que l'avènement de la réalité sensible en son en soi c'est à dire c'est une expérience également de la beauté en fait qui le sauve de ce néant dans lequel il était plongé il va dire lui-même la destruction fuma béatrice la destruction avait été sa béatrice en ce sens que destruction des concepts destruction des représentations mentales elle l'avait conduit jusqu'à ce point où dans la notion enfin pure dans l'avènement de la rose en tant que rose au moment de la profération du mot rose et bien c'est la lumière du jour du jour réel du jour naturel qui se lève à nouveau la destruction a conduit Mallarmé jusqu'au seuil d'un paradis qui est la nature comme telle cette nature à laquelle dit-il on n'ajoute pas voilà ce que Mallarmé découvre voilà la réalité qui apparaît dans l'effondrement de toute réalité voilà si on peut dire le paradis sinon retrouvé du moins à nouveau virtuel le néant auquel je suis arrivé sans connaître le bouddhisme dit Mallarmé et cette crise va durer jusqu'à la fin des années 1860 c'est la lecture de Descartes qui lui permet de trouver une issue créatrice mais on parlera aussi de la découverte de Hegel Mallarmé lui-même dit je suis depuis un mois dans les purs glaciers de l'esthétique en écrivant à son ami Casalis en juillet 1966 c'est Hegel qui recommande à l'artiste de quitter cette pâle région qu'on appelle vulgairement l'idéal d'entrer dans le monde réel et de délivrer l'esprit Bertrand Marshall alors effectivement on a beaucoup écrit sur la possible influence de Hegel sur Mallarmé je crois qu'il faut être prudent en la matière parce que nous n'avons pas de preuves véritables que Mallarmé ait jamais lu Hegel ou l'élu de près il a pu en avoir quelques notions d'abord par son amitié avec Villiers Lilladant qui était un Hegelien convaincu mais un Hegelien fort hétérodoxe il a pu aussi lire des articles dans la grande presse mais je crois que Mallarmé il l'a dit souvent il l'a dit en particulier à Villiers Lilladant il n'a pas la tête philosophique ce n'est pas un philosophe c'est quelqu'un qui éprouve d'abord les choses par la sensation et ce que lui révèle la lecture de Descartes et évidemment du discours de la méthode c'est la notion de fiction et c'est aussi la logique de la science et c'est à partir de là que Mallarmé va s'intéresser à la science et notamment à la science du langage et qu'il va entreprendre pour son propre compte une espèce de réapprentissage général des sciences jusqu'à la science du langage qui lui apparaît comme la science suprême précisément parce que les sciences de la nature sont des sciences qui postulent la séparation du sujet observateur et de l'objet observé alors que dans la science du langage le langage est à la fois l'objet observé et le moyen de l'observation il est de ceux qui inventent ou découvrent je ne sais pas comment il faut dire la notion poétique de sujet et en ce sens il est dans Henri Michonnik dans la tradition de Baudelaire mais il y a quelques phrases par-ci par-là dans les projets dans les notes de Baudelaire pour ses projets de préfaces aux fleurs du mal ou dans 2-3 articles de Baudelaire où il est question à la fois de l'éthique du poème et du sujet du sujet qui n'est pas l'auteur qui n'est pas l'écrivain le monsieur sur l'épaule de qui on peut taper comme ça c'est pourquoi il y a un contre-Sainte-Beuve même avant Proust et c'est ça c'est cette tradition Baudelaire Malarmé Proust le Proust du contre-Sainte-Beuve qui fait que je crois on peut dire qu'il y a un théoricien du sujet et d'un sujet qui n'est même pas encore tout à fait reconnu parce que les mésaventures du sujet dans la période contemporaine ont fait que tout s'est passé comme si la psychanalyse était la propriétaire du sujet alors je crois que la psychanalyse que je respecte a apporté un énorme malentendu sur le sujet du poème ce que je crois on peut reconnaître dans les travaux des critiques littéraires qui mettent un livre sur un divan c'est qu'un discours n'est pas un sujet et c'est que les petites affaires de Stendhal avec ces femmes les problèmes amoureux de Stendhal n'ont absolument rien à voir avec le sujet du poème mais c'est encore du psychologisme de l'individu autrement dit on continue de ne pas reconnaître la différence entre le sujet et l'individu et je crois que la psychanalyse y a beaucoup entraîné alors que Mallarmé Proust sont des gens qui nous font penser ce que c'est que le sujet le sujet du poème et c'est seulement à partir de la poétique qu'on peut penser le poème et le sujet Ces nymphes je les veux perpétuer si clair leur incarna léger qu'ils voltigent dans l'air assoupis de sommeil touffu aimais-je un rêve mon doute amas de nuit ancienne s'achève en main rameau subtil qui demeurait les vrais bois même prouve hélas que bien seul je m'offrais pour triomphe la faute idéale de rose réfléchissons ou si les femmes dont tu gloses figurent un souhait de tes sens fabuleux faune l'illusion s'échappe des yeux bleus et froids comme une source en pleurs de la plus chaste mais l'autre mais l'autre tout soupire dis-tu quel contraste comme brise du jour chaude dans ta toison que non par l'immobile hélas pas moison suffoquant de chaleur le matin frais s'il lutte ne murmure point d'eau que ne verse ma flûte au bosquet arrosé d'accord et le seul vent hors des deux tuyaux pront à s'exhaler avant qu'il disperse le son dans une pluie aride c'est à l'horizon pas remué d'une ride le visible et serein souffle artificielle de l'inspiration qui regagne le ciel c'est qu'il a compris que la notion pure pouvait se maintenir dans une phrase pour autant que cette phrase ne serait pas prononcée en lui par l'être habituel du désir le désir vient du corps le corps appartient à la nature et dans ces conditions le désir formant ces représentations pourrait rester au sein de la nature en deçà des conceptualisations en deçà des formes de connaissances que l'esprit humain s'est donné en vain et illisoirement à travers les siècles malarmé conçoit donc que c'est en quelque sorte le désir qui peut reprendre en main la parole et lui permettre de maintenir dans l'écriture la lumière du monde naturel mais encore faut-il que ce désir ne reste pas chargé de ces représentations qui font partie de notre connaissance et qui relèvent de ces mondes images que nous substituons à la réalité et il a pensé que ce qu'il fallait donc pour cela c'est que dans ce désir naturel il détruise ce que l'on pourrait appeler l'intérêt personnel ce qui dans la personne essaye de posséder et donc s'engage dans l'action et pour s'engager dans l'action mobilise ces représentations qui constituent notre langage ordinaire notre système de connaissances nos concepts etc il a pensé que s'il réussissait à se déconditionner de son propre désir à le vivre comme réalité naturelle venant du corps et se tournant vers d'autres corps mais sans vouloir posséder sans essayer d'entrer lui-même dans le processus fatal de la réalisation de la possession et bien il pourrait sinon dire du moins évoquer des réalités qui seraient pleinement simplement naturelles alors le travail sur l'écriture du faune a consisté précisément à découvrir qu'il était capable de cette sorte de désir désintéressé de désir qui ne tendrait pas dans son existence personnelle à la possession effective qui ne serait en somme qu'une forme de contemplation contemplation sensuelle nullement abstraite mais disons aussi détourné de l'inscription existentielle personnelle que possible il y a une volonté de faire disparaître l'individu de laisser d'accueillir en soi la poésie en tant qu'image de l'absolu et image d'un idéal du langage auquel il voudrait parvenir il vise à une sorte d'impersonnalisation en fait oui ce que vous rappelez là c'est surtout notre malarmé depuis les années 60 c'est pas mon malarmé je crois que cette disparition élocutoire qu'on a tellement rabâché nous cache quelque chose qui est aussi dans malarmé c'est vrai qu'il y a une tentative d'absolutisation de la poésie mais moi je la lis comme une tentative de subjectiver le langage au maximum prenez le simple mot suggéré chez malarmé c'est passer par une prosodie personnelle c'est une expression d'apollinaire d'ailleurs prosodie personnelle mais elle est déjà d'une certaine façon chez malarmé tout individu apporte une prosodie neuve participant de son souffle c'est ce genre de formule qui fait que on a une poétique du sujet même si elle ne se développe pas en de multiples volumes l'essentiel y est c'est à dire l'idée qu'il y a quelque chose de tout à fait différent de la personne de l'individu c'est le sujet le sujet du poème et je crois que ça suffit à ramener du concret dans quelqu'un qu'on a trop transformé en abstraction c'est effectivement toute la tendance qui a suivi la mort de malarmé parce qu'on a commencé effectivement avec Thibaudet ce genre de démarche Thibaudet il est intéressant de le relire parce que c'est un livre de 1912 réédité en 1926 et ça permet de voir quand on lit Thibaudet les différentes étapes dans le fond de de la reconnaissance de malarmé dans la poésie française avec même des choses qu'on a oubliées tellement elles nous semblent étranges Thibaudet par exemple se sent obligé de dire que malarmé est un poète français c'est intéressant de penser à cet aspect des choses parce que c'est contre une idée qui je crois n'est pas morte elle renaît sans arrêt de la clarté française du français comme langue qui n'est pas poétique qui était une idée à la fois poétique et politique parce que les adversaires de malarmé dans les années 1890 par là c'était aussi les adversaires de Zola c'était les anti-dréfusards c'était des gens qui écrivaient que le symbolisme et le fait de métèques et de mauvais plaisants ou de fous et donc il y a une politique du poème et une poétique du politique qui sont solidaires et que malarmé représente en lui-même d'où l'énorme agressivité qu'il a pu susciter une dentelle s'abolit dans le doute du jeu suprême à n'entrouvrir comme un blasphème qu'absence éternelle de lit cet unanime blanc conflit d'une guirlande avec la même enfui contre la vitre blême flotte plus qu'il n'ensevelit mais chez qui du rêve se dort tristement dort une mandor au creux néant musicien tel que vers quelques fenêtres selon nul ventre que le sien filial on aurait pu naître durant l'été 69 dans le Var malarmé compose Iggy Tour Iggy Tour ou la folie d'El Benone c'est un conte philosophique très étrange resté inachevé mais il dit qu'il veut terrasser le vieux monstre de l'impuissance Iggy Tour c'est le fils d'une race d'anges les Elohim ultime conséquence d'une race de purs esprits dont la folie est de vouloir se maintenir sur le plan de l'esprit pur et c'est ainsi qu'à minuit Iggy Tour descend les escaliers de l'esprit humain jette les dés pour supprimer le hasard le réduire à l'infini et fixer cet infini en un seul nombre le néant parti conclut Malarmé reste le château de la pureté ce château de la pureté va-t-il le retrouver à Paris à 29 ans il est nommé professeur d'anglais au lycée Fontane Bertrand Marchal ce n'est qu'en 71 qu'il reviendra définitivement à Paris et c'est à partir de là que cesse véritablement ce qu'on peut appeler sa période d'apprentissage il s'installe à Paris et selon sa propre formule il devient un littérateur pur et simple qui va se consacrer à des tâches diverses journalistiques éditoriales et autres c'est là qu'il va faire la dernière mode la dernière mode en 1874 qu'il rédige intégralement seul journal qui aura 8 numéros alors il fait aussi bien les recettes de cuisine que les articles de mode la correspondance avec les abonnés et naturellement cela peut étonner le lecteur que Malarmé ce poète que l'on l'identifie volontiers à l'absolu poétique et puis se consacrer et puis consacrer une si large partie de son temps à la rédaction intégrale d'un journal de mode que de jolies choses entrevues cette quinzaine je dis entrevues car on est qu'au préparatif pour l'automne mais tout n'étant pas encore terminé les grands créateurs de la mode ne laissent point voir ses ébauches quant à moi c'est je l'avoue grâce à une indiscrétion flagrante que je vais donner tout à l'heure à mes lectrices quelques renseignements précis ce qui doit être le plus soigné certes dans une toilette de femme c'est la bottine et c'est les gants puis vient le chapeau dont le seul devoir est toujours d'être charmant vérité que je n'ai plus à prouver petits pieds et mains fines la main eut-elle autrefois cueillie des raisins le pied les eut-il foulé à l'heure maintenant revenu de la vendange sont les indices certains de race mais des extrémités de duchesse mal chaussées et mal gantées ne pourront ce pied se cambrer ni montrer la noblesse de ses attaches non plus que cette main même se faire voir nue la bottine est de toutes les chaussures celle qui fait davantage le pied et voici que l'étoffe variée à l'infini par les toilettes de la plage va le céder au cuir pas de souliers que ceux des balles futures on marche en bottines on danse en souliers madame la marquise de C à Bruxelles je ne connais pas l'eau dont vous parlez chère madame elle peut être très bonne pour empêcher la chute des cheveux mais je lui préfère celle qui m'a été recommandée par le docteur Gendrin car vous pouvez la faire vous-même prenez une bouteille dans laquelle vous mettez simplement 50 grammes de goudron liquide la remplir d'eau ordinaire et vous aurez une lotion fortifiante pour la chevelure un mot encore ayez bien soin d'employer l'eau sans qu'il y reste une parcelle de goudron matière collante et qu'il serait très difficile d'enlever des cheveux une fois mêlés à ceux-ci la dernière mode Marguerite de Ponty mais cette période parisienne c'est aussi celle des fameux mardis de Malarmé les mardis de la rue de Rome puisqu'il s'est installé dans cet appartement du 87 rue de Rome très exactement et tous les mardis vont se rassembler et là tous les poètes qui comptent à ce moment-là de cette époque voilà progressivement parce que c'est à partir de la fin des années 70 que commencent véritablement les mardis qu'ils prennent cet aspect institutionnel mais il faut bien voir qu'encore à la fin des années 70 et au début des années 80 Malarmé est un parfait inconnu dans cette petite république des lettres certes il a ses réseaux de relations mais pour un public même cultivé il n'existe pas ce qui va le rendre un peu mieux connu c'est un phénomène publicitaire inattendu en 83 et en 84 c'est d'une part la publication des poètes maudits par Verlaine qui va le révéler en même temps que Rimbaud et Tristan Corbière et c'est d'autre part et surtout en 84 la publication du fameux roman de l'Hussemane Arbours c'est à partir de là que Malarmé devient un personnage important et on sait par exemple que c'est par la lecture d'Arbours que Valéry aura connaissance de l'existence de Malarmé en 1889 et qu'il viendra lui rendre visite ainsi que Gide ainsi que Pierre Lys les grands noms de la génération post-symboliste c'est à dire les grands noms de cette génération qui naît autour de 1870 que ce soit Gide Valéry ou Claudel ont été sinon des assidus des mardis puisque Claudel par exemple était en Chine du moins en contact épistolaire par exemple avec le maître de la rue de Rome je crois que quant au fond les jeunes sont plus près de l'idéal poétique que les Parnassiens qui traitent encore leur sujet à la façon des vieux philosophes et des vieux réteurs en présentant les objets directement je pense qu'il faut au contraire qu'il n'y ait qu'allusion la contemplation des objets l'image s'envolant des rêveries suscitées par eux sont le chant les Parnassiens eux prennent la chose entièrement et la montrent par là il manque de mystère il retire aux esprits cette joie délicieuse de croire qu'il crée nommer un objet c'est supprimer les trois quarts de la jouissance du poème qui est faite de deviner peu à peu le suggérer voilà le rêve c'est le parfait usage de ce mystère qui constitue le symbole évoquer petit à petit un objet pour montrer un état d'âme ou inversement choisir un objet et en dégager un état d'âme par une série de déchiffrements réponse à l'enquête de Jules Huré très tôt Malarmé va comprendre que Villiers n'écrira pas le livre n'écrira pas le livre absolu et Malarmé va assumer va se croire doté de cette mission et de cette charge mais il gardera toujours pour Villiers Liladant un respect immense quand Malarmé essaie d'écrire quelque chose qui recouvre les maîtres les personnes les œuvres importantes il commence par Villiers Liladant bien entendu Villiers Liladant est vraiment le maître absolu et quand Villiers se révèle pour Malarmé inapte à écrire le grand œuvre Malarmé continuera à vénérer Villiers Liladant à tel point que les jeunes gens des Mardis de la Rue de Rome ne comprennent pas pourquoi mais c'est que Villiers Liladant est une figure il est la figure symboliste par excellence et je pense que la figure intransigeante radicale de Villiers Liladant aidera continuellement Malarmé tout simplement à vivre au bout de cette amitié de 25 à 30 ans amitié rare dans les lettres françaises à la mort de Villiers Malarmé bien entendu son exécuteur testamentaire avec Huisman Malarmé écrit un texte très long et va faire une tournée de conférences à partir de ce texte puis ensuite le publier or ce qui est extraordinaire c'est que parlant de Villiers de Liladant Malarmé jamais ne définira avec plus de précision ce qu'est pour lui l'enjeu littéraire un homme au rêve habitué vient ici parler d'un autre qui est mort Mesdames Messieurs sait-on ce que c'est qu'écrire une ancienne et très vague mais jalouse pratique dont gît le sens au mystère du cœur qui l'accomplit intégralement se retranche Autant par oui dire que rien n'existe en soi spécialement au reflet de la divinité éparse C'est ce jeu insensé d'écrire s'arroger en vertu d'un doute la goutte d'encre apparentée à la nuit sublime quelques devoirs de tout recréer avec des réminiscences pour avérer qu'on est bien là où l'on doit être parce que permettez-moi d'exprimer cette appréhension demeure une incertitude Un à un chacun de nos orgueils les susciter dans leur antériorité et voir Autrement si ce n'était cela une sommation au monde qui légale sa hantise à de riches postulats chiffrés en tant que sa loi sur le papier blême de tant d'audace je crois vraiment qu'il y aurait du prix et presque le suicide Malarmé va vraiment tenter ce rêve absolu d'une poésie idéaliste c'est pourquoi Villiers-Ladam représente un contact capital sans quoi Malarmé est seul sans quoi il a quoi pour le conforter dans sa tentative comme texte il n'a que les extraits des carnets de Baudelaire non pas des poèmes mais des carnets de Mon cœur mis à nu dont de larges extraits ont été publiés par Asselineau dans la biographie c'est tout et Malarmé avec ce soutien de Villiers essaie de créer une œuvre où on puisse utiliser les formes et la musique vous savez que le voisinage fondamental le modèle le rêve de Malarmé l'art absolu c'est la musique le sens est ponctuel et le sens est harmonique on ne peut comprendre quoi que ce soit si ce n'est par la perfection de la forme si ce n'est par la musique mais ce qui est à comprendre ce sont des idées et des pensées qui constituent la vie et qui puissent changer l'existence et produire quelque chose il s'agit de penser tout simplement je pense à une formule de Malarmé que j'ai notée là toute âme est un nœud rythmique qui s'intéresse beaucoup à la musique alors là je vais vraiment passer pour un maniaque de la contradiction non je pense le contraire mais vous le savez peut-être c'est pour ça que vous me le dites il a quand même pas mal écrit sur la musique ah ben bien sûr mais pour faire taire la musique parce que pour la recréer sur la poste blanche non 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 je pense que dans le climat wagnerien de l'époque où effectivement l'opéra la musique constitue l'image de l'art total l'art total qui est une expression de Wagner je crois et Malarmé veut reprendre à la musique son bien c'est à dire déplacer l'idée d'un art total de la musique vers la poésie et du coup ça fait taire la musique alors ça serait je crois un abus de langage que de dire qu'on retomberait sur la musique de la poésie ou la musique du poème non non c'est recréer le rythme à l'intérieur même du poème et oui mais ce rythme là c'est un rythme qui est entièrement langage et en ce sens il n'a qu'une ressemblance culturelle et fâcheuse avec la musique proprement dite qui est faite avec des sons et le langage n'est pas fait avec des sons le langage est fait avec du sujet et ça c'est je crois la très grande force de Malarmé de le savoir de le retrouver comme chacun doit le retrouver pour soi et ça on va promener la musique évidemment il y a un seul et même terme pour parler du rythme un seul un seul et même terme pour parler du rythme oui c'est bien ce qui facilite les abus et le langage même le langage est fait pour qu'on en abuse il y a une vieille tradition bien sûr c'est le même mot mais il ne faut pas confondre le mot et le concept bien entendu mais simplement le concept justement peut avoir des implications différentes tout à fait des applications différentes oui à partir du moment qu'il s'agit de langage uniquement c'est à dire de la seule matière subjective qui définit en fait l'être humain il est certain qu'il ne peut plus y avoir d'universel du rythme c'est à dire que c'est à ceux qui réfléchissent sur la musique ou sur la peinture ou sur la sculpture l'architecture etc de repenser ce qu'est le rythme en musique en peinture en architecture or l'universel du rythme n'est universel qu'à condition de perdre la spécificité du langage dans une définition générale et c'est vrai qu'elle a été commode qu'elle est en fait confondue même avec la nature du rythme alors que c'est Platon qui l'a inventé ce que montre Benveniste dans un article célèbre de 1951 et à partir du moment que la pensée du rythme est une pensée aussi de l'historicité du langage ce n'est plus une nature du langage il y a un exemple très très concret de subjectivation du rythme et de la prosodie c'est précisément le sonnet à Marie aussi cher de loin et c'est la poétique du oui cet emploi très très curieux que Malarmé fait du mot oui qui n'est pas un acquiescement une acceptation à quelque chose d'extérieur qui est une adhésion à lui-même et qui se retrouve prosodiquement tissé si on peut dire dans toute la texture de ce poème dans tous les mots en i et donc il y a à la limite une interpénétration de tous ces mots les uns dans les autres qui fait que le nom même de Mary prend une partie de signification aux autres mots et la désignation du nom de Mary se communique au mot c'est son identification avec le oui qui est un oui à la femme ici ces purs ongles très hauts dédiant leur onyx l'angoisse ce minuit soutient l'empadeau fort main rêve vesperale brûlée par le phénix que ne recueille pas de cinéraire en fort sur les crédances au salon vide nulle ptyx aboli bibelot d'inanité sonore car le maître est allé puiser des pleurs aux styx avec ce seul objet dont le néant sonore mais proche la croisée au nord vacante un nord agonise selon peut-être le décor des licornes ruant du feu contre une nix elle des feintes nues en le miroir encore que dans l'oubli fermé par le cadre se fixe de scintillation sitôt le septuor il y a dans ce phénomène qu'on appelle le symbolisme une large part de publicité malarmé n'a jamais prétendu fonder une école il avait horreur des écoles il avait horreur des mots en isme et c'est un phénomène publicitaire qui est largement dû par exemple à l'initiative de Jean Moréas en 1886 qui a lancé le manifeste du symbolisme et qui a fait de malarmé le parrain du mouvement naissant avec beaucoup d'ambiguïté et cette dernière oeuvre qui reste inachevée donc sur le coup de dé ça c'est une oeuvre qui ouvre sur d'autres formes poétiques voilà je crois que le coup de dé a eu une importance considérable pour la modernité poétique puisque c'est le poème qui inaugure une autre logique poétique une logique qui n'est plus simplement celle du ver qui n'est plus non plus celle du ver libre tel qu'il a été inventé entre guillemets aux alentours de 1886 par un certain nombre de poètes en même temps c'est une toute autre logique qui est une logique d'organisation de l'espace c'est une logique spatiale de la poésie qui aura toute la postérité que l'on sait avec Apollinaire et bien d'autres et en même temps c'est une réflexion aussi sur le hasard voilà alors il ne faudrait pas conclure de cette phrase qui constitue la charpente l'ossature du poème un coup de dé jamais n'abolira le hasard que Malarmé découvrirait tout à la fin avant de mourir la vanité de ses efforts il est bien évident que cette découverte est bien antérieure au coup de dé et de ce point de vue là il n'y a pas d'échec Malarmé mais cette vérité il s'agit en quelque sorte de l'exhiber mais de l'exhiber dans une autre logique poétique qui est cette logique spatiale et en même temps musicale puisque Malarmé a utilisé lui-même dans sa préface au coup de dé la métaphore musicale il s'agit d'une véritable partition qui joue de la typographie de façon beaucoup plus hardie et audacieuse que ne l'avait fait le faune par exemple qui utilisait déjà différents caractères à l'italique le romain qui utilisait les blancs les verts en escalier Malarmé va jusqu'au bout de cette logique en se libérant du verre traditionnel et en même temps ce qui est étrange c'est de voir finalement dans ce dernier poème il semble que ce soit presque une sorte de boutade finale d'auto-ironie en fait d'auto-ironie d'autant plus que Malarmé qui connaissait l'étymologie des mots savait très bien que le mot hasard signifie le dé en quelque sorte il enferme le poème dans une tautologie qui est inscrite dans le jeu de mots même un coup de dé jamais n'abolira le hasard et cette tautologie indique bien qu'il ne s'agit pas à partir de la poésie à partir du langage poétique de déboucher sur un absolu ontologique le langage se referme sur lui-même et de toute façon on n'en sort pas la poésie a son lieu dans le langage même et elle n'est pas une issue possible vers on ne sait quel ciel antérieur où fleurit la beauté ou on ne sait quel paradis à part les morceaux de prose et les vers de ma jeunesse et la suite qui faisait écho publiée un peu partout chaque fois que paraissaient les premiers numéros d'une revue littéraire j'ai toujours rêvé et tenté autre chose avec une patience d'alchimiste prête à y sacrifier toute vanité et toute satisfaction comme on brûlait jadis son mobilier et les poutres de son toit pour alimenter le fourneau du grand oeuvre quoi c'est difficile à dire un livre tout bonnement en un tome un livre qui soit un livre architectural et prémédité et non un recueil des inspirations de hasard fustelle merveilleuse j'irai plus loin je dirais le livre persuadé qu'au fond il n'y en a qu'un tenté à son insu par quiconque a écrit même les génies l'explication orphique de la terre qui est le seul devoir du poète et le jeu littéraire par excellence car le rythme même du livre alors impersonnel et vivant jusque dans sa pagination se juxtapose aux équations de ce rêve ou ode voilà l'aveu de mon vice mis à nu cher ami que mille fois j'ai rejeté l'esprit meurtri ou là mais cela me possède et je réussirai peut-être non pas à faire cet ouvrage dans son ensemble il faudrait être je ne sais qui pour cela mais à en montrer un fragment d'exécuté à en faire scintiller par une place l'authenticité glorieuse en indiquant le reste tout entier auquel ne suffit pas une vie Paris lundi 16 novembre 1885 et Malarmé conclut prouvé par les portions faites que ce livre existe et que j'ai connu ce que je n'aurais pu accomplir l'hypothèse est séduisante si ce livre existait à travers ce qui reste épargne dans son oeuvre entre les autres écrits les mots anglais les quelques exemplaires de la dernière mode les dieux antiques et surtout dans l'immense champ de la correspondance c'est la thèse de Roger Dragonetti il y a à travers tout l'occident une hantise du livre et je pense que tout le monde qui écrit a fait cette expérience c'est qu'au moment on achève un livre ce n'est pas celui-là qu'il fallait écrire c'était un autre et par conséquent il y a à travers tout l'occident on pourrait le montrer une hantise du livre à partir du modèle qu'est la bible c'est un livre complet etc. chez Mallarmé il va placer le livre au futur le livre qui n'est pas à faire or justement il faut bien lire l'autobiographie pour se rendre compte que ce n'est pas tout à fait comme cela que se pose le problème du rapport de Mallarmé au livre avec Grantel et je pense toujours à ce texte merveilleux de Mallarmé c'est qu'il dit ceci l'art, non pas la supercherie littéraire le sortilège de l'art littéraire c'est de libérer de la poussière ou réalité sans l'enclore au livre ni même au texte la dispersion volatile de l'esprit qui n'a que faire de rien outre la musicalité de tout hors d'une poignée de poussière et la poignée de poussière pour Mallarmé c'est ce qu'il appelle la réalité l'anecdote c'est rien c'est assez formidable d'oser dire ça mais c'est de cette poignée de poussière que le génie peut faire surgir l'esprit absolu Mallarmé dit quelque part d'ailleurs les grands génies peuvent tirer d'une faridondaine disons des choses merveilleuses pas nécessaire de faire du sublime je me suis dit eh bien il faut faire passer la correspondance de son niveau d'information au niveau d'un vaste champ littéraire c'est là d'ailleurs la thèse du livre la correspondance comme étant le fait divers le journal de tous les jours écrit telle lettre écrit toujours le jour mais que Mallarmé a savamment arrangé pour en faire une oeuvre d'art et par conséquent disons structurer la dispersion volatile de l'esprit structurer la dispersion volatile de l'esprit en rapport avec quelque chose qui est assez analogue à la dernière mode n'est-ce pas qu'est-ce que c'est que structurer il n'y a qu'une réponse possible et ça c'est le génie qui le fait c'est que il y a un rythme et par conséquent ce qui rassemble cette dispersion qui est si moderne aujourd'hui n'est-ce pas c'est précisément le rythme de sorte que la correspondance devient véritablement un jeu de miroir où Mallarmé se réfléchit de toutes parts mais projette toujours sa propre poétique même dans ses réponses tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change le poète suscite avec un glaive nu son siècle épouvanté de n'avoir pas connu que la mort triomphait dans cette voie étrange eux comme un vil sur saut d'hydre oyant jadis l'ange donné un sens plus pur aux mots de la tribu proclamèrent très haut le sortilège but dans le flot sans honneur de quelques noirs mélanges du sol et de la nuit hostile au grief si notre idée avec ne sculpte un bas-relief dont la tombe de peau éblouissante sorne calme bloc ici-bas chute un désastre obscur que ce granit du moins montre à jamais sa borne au noir vol du blasphème et part dans le futur le 9 septembre 1898 un spasme de la glotte et Stéphane Malarmé s'étouffe et meurt dans sa maison de Valvin sur les bords de Seine près de Fontainebleau a-t-il réussi ses espérances ? Yves Bonnefoy je pense que toute l'existence ultérieure de Malarmé a été la prise de conscience douloureuse de l'impossibilité d'accéder en soi-même à une parole du désir qui serait totalement dissociée de l'intérêt personnel je dis dissociée car celui-ci ne pouvait pas ne pas continuer d'exister et ce que Malarmé au mieux aurait pu atteindre c'est une sorte de dualité d'existence un être en lui s'élevant à une sorte d'entrevision de ce que pourrait être une condition d'existence qui en Occident aurait pu ressembler à certains états que le bouddhisme que le bouddhisme par exemple le bouddhisme qui l'a intéressé permette d'atteindre chez des êtres qui eux ont quitté authentiquement la société nous ne savons pas véritablement comment Malarmé a vécu ce qui fut plus tard en lui illusion tentative déception beaucoup des oeuvres que nous avons de Malarmé ont été pensées avant son arrivée à Paris le faune par exemple bien que ce texte ait paru après la guerre de 1870 en 1875 en 1876 était écrit dix ans auparavant même la prose pour des essinthes repose sans doute sur une première version également aussi ancienne et il y a donc comme une sorte de grand silence de Malarmé dans cette époque seconde un grand silence que nous devons constater mais quand on voit qu'à la fin de sa vie il reprend son travail sur Herodiade qui est à nouveau une tentative pour creuser le verre on se dit qu'il n'a peut-être plus au-delà de cet après-midi d'un faune réussit à s'établir heureusement dans le projet même de poétique qu'il s'était donné de vieille tentation on revenait sans cesse l'idée en somme qu'il y a une intériorité du réel revenait le tenter à nouveau au prix de la cohérence de sa pensée en quoi d'ailleurs Malarmé était d'autant plus un être humain et donc d'autant plus peut-être un poète l'idée que la modernité c'est la rupture c'est le nouveau non la modernité pour moi c'est précisément ce que dit Malarmé quand il écrit oui je me fus fidèle c'est à dire que c'est l'invention de sa de soi-même l'invention de sa propre historicité de telle façon que ça ça décape complètement le langage des autres c'est pas quelque chose qui est nouveau en 1890 ça reste nouveau c'est tout le mystère des lettres comme il disait il y a comme ça des formules très simples qui disent tout je pense à une formule de Hazel Pound qui définit la littérature comme news that stays news des nouvelles qui restent nouvelles si Malarmé était seulement nouveau en 1890 évidemment ce serait comme le moderne style donc il y aurait un référent et tout ce qui accrochait à son référent c'est à dire à son époque est mort par définition c'est le déchet de l'époque donc le problème poétique c'est bien de ne pas se confondre avec le déchet de l'époque et Malarmé ne s'y confond pas parce qu'il est sa propre invention et donc il déborde de toutes les lectures de Malarmé évidemment parce que les lectures de Malarmé ne sont jamais que les miroirs de chaque époque successive qui s'y reconnaît qui reconnaît une partie d'elle-même en lui parce que le problème de la modernité ce n'est pas le verbe être c'est le verbe rester c'était issues tellaires le nombre exista-t-il autrement qu'hallucination et par ceux d'agonie commença-t-il et cessa-t-il sourdant que niait éclos quand apparu enfin par quelques profusions répondues en rareté se chiffra-t-il évidence de la somme pour peu qu'une illumina-t-il ce serait pire non davantage ni moins indifféremment mais autant le hasard une vie une oeuvre Stéphane Malarmé avec Yves Bonnefoy poète et Bertrand Marchal qui prépare une nouvelle édition des poèmes de Malarmé chez Gallimard Alain Coelot écrivain Roger Dragonetti auteur du Fantôme dans le kiosque aux éditions du Seuil et Henri Méchonnik linguiste qui a préfacé les écrits sur le livre aux éditions de l'éclat texte lu par Evelyne Guimara et Jacques Franz groupe de réalisation Mireille François Pascal Lismonde Brigitte Riouet et Roland Alagnès un coup de dé jamais n'abolira le hasard les éditions de la mienne